c'est avec avec énergie de calme de paix c'est avec énergie subtile de la terre c'est avec énergie des dimensions des farfadés et des gnomes que nous avons fini cette réunion comme vous le savez je vous avais dit ça une fois la réunion la plus difficile parmi les 4 génies c'est la réunion des farfadés et les farfadés disent que cette semaine tout précisément au milieu de cette deuxième semaine de 2024 il y a des fractures ouvertes qui sont prévues pour les capricornes et je précise que les capricornes il y a trois sortes de capricornes vous comprenez il y a trois sortes de capricornes il y a premier décan deuxième et troisième décan ici je vais préciser en même temps parce que la réunion a été houleuse à la fin il y a cet farfadé et les gnomes qui n'a pas voulu donner la signature des capricornes qui sont plus liés quand il y aura des accidents liés à toutes les personnes qui sont capricornes soyez hautement prudents ce mois et surtout cette deuxième semaine à compter d'hier jusqu'à la semaine semaine prochaine soyez hautement prudents parce que l'ange de la mort a remis le tablier du commandement le tablier qui permet de distribuer les responsabilités astrales les responsabilités astrales au génie et les farfadés et les gnomes qui appartiennent à la terre n'ont pas respecté un protocole des droits ce qui fait que aujourd'hui la signature qui est tombée montre que les capricornes doivent faire hautement doit être vraiment prudents les capricornes auront des accidents avec fractures ouvertes et si on le dit c'est parce que l'ange de la mort aujourd'hui au lieu de faire demi-mesure n'est pas duré au cimetière comme vous le voyez c'est un cimetière l'ange de la mort n'a pas hésité à être toujours présent vous voyez l'arbre qui est là l'ange de la mort est là-bas pourtant normalement l'ange de la mort devait quitter le cimetière comme d'habitude l'heure de rester au cimetière n'est pas une heure qui est trop c'est pas grave mais cette fois-ci c'est bizarre l'ange de la mort a trop duré au cimetière et selon les raisons données selon le protocole énergétique les farfadés et les gnom ont manqué du respect à la fourcheuse et quand il dit la fourcheuse je parle de l'ange de la mort un instant je parle de l'ange de la mort c'est cette entité ce génie qui a pour principe de venir récupérer les esprits qui n'ont plus la validation du corps physique et quand le corps physique n'a plus de force c'est à dire n'a plus de vie l'ange de la mort vient récupérer l'essentiel qui est l'âme je vais vous montrer le chemin le plus court pour vous pour aller de l'autre côté vers le voile nous n'allons pas voir les mêmes choses quand il faut aller en enfer ou au paradis ce qu'un ministère va voir après sa mort c'est pas ce qu'un docteur va voir c'est pas la même chose qu'un militaire un président ou un ministre ou un député va voir c'est des choses très différentes chacun a une manière de voir le tunnel qui conduit vers le royaume des morts donc vraiment étant présent en tant que représentant des êtres humains dans cette réunion des gnomes et des farfazés pourtant puisque ça a eu la semaine ça a eu la semaine mais ils n'ont pas voulu respecter certains principes ça a eu la semaine ce qui fait que d'une façon précise nous avons dû travailler sur un cobra un cobra vraiment spécifique pour que nous puissions réorienter les énergies et rapidement nous avons informé les êtres humains déjà et nous informons maintenant aussi les spirituels s'il y a possibilité de faire aujourd'hui le plus grand rituel de tous les temps selon le protocole christine du bas au cimetière ça serait bien au cas contraire il faut juste noter que la phase n'est pas bonne il y aura trop d'enterrement il y aura une catastrophe qui va toucher nos coeurs parce que tout simplement les farfadés et les gnomes n'ont pas voulu respecter le protocole d'habitude vous savez que chaque protocole des phases astrales il y a une bonne raison pour laquelle chaque phase doit respecter un principe précieux qui est le maintien équilibré le maintien des énergies pour la bonne circulation des énergies pour l'équilibre mondial dans chaque entité chaque génie chaque divinité déesse dieu doit remplir sa responsabilité et c'est dans cette responsabilité que nous avons le soleil qui se lève le soleil qui se couche les êtres humains qui se lèvent les êtres humains qui se couchent tout ceci pour que nous puissions valider que effectivement il y a l'harmonie et que chaque entité chaque entité joue bien son rôle son rôle qui est de maintenir l'harmonie mondiale vous savez vous ne pouvez pas vouloir être spécial exceptionnel rare si vous voulez vous lever et vous comporter exactement comme les les êtres humains naturels les êtres humains naturels vivent naturel mais si vous voulez être exceptionnel incompris comme les scientifiques ne comprennent pas la grande pyramide de guisé je vous conseille de chercher la connaissance spirituelle hein cette connaissance qui va vous affranchir parce que la connaissance vous dit exactement ce qu'il faut faire comment le faire et quand est-ce qu'il faut le faire et c'est comme ça vous allez préoccuper pleinement de votre bénédiction et de la connaissance nécessaire pour l'ouverture de votre bilan d'accès le bilan d'accès le bilan d'accès est l'ouverture du travail l'ouverture des centres énergétiques sur la colonne verticale ceci c'est pas pour s'amuser si vous avez si vous avez été très sérieux dans votre travail je ne crois pas que après que ces énergies ont été activées vous allez vous amuser mais je ne crois pas vous allez plutôt vous mettre au travail et être vraiment très sérieux donc chers messieurs capricornes soyez hautement prudents cette période là il y a trop d'accidents prévus pour vous vos génies respectifs votre dimension énergétique n'ont pas agi comme il faut et on a dû changer le protocole du gouvernement invisible alors que vous savez le gouvernement invisible est le seul gouvernement californien pour pour pouvoir permettre à ce que les énergies qui sont cherchées et orientées et drainées par les sorciers et les initiés soient des activités des sorcelleries positives pour maintenir l'harmonie dans nos vies et dans nos activités quotidiennes et dans nos activités quotidiennes donc je crois que le le impératif que je vous annonce d'être prudents soyez prudents soyez prudents vous aussi qui êtes eh chose qu'on appelle ça les élémentaires vous savez que les élémentaires ce n'est pas seulement les capricornes il y a taureaux et le cygne vierge donc vous aussi vous devez vraiment vous devez faire attention vous devez faire attention vous devez faire attention vous devez faire beaucoup attention cette période il ne faut pas favoriser à faire trop l'amour à se saluer pour faire des moments et des activités négatives je vous conseille de faire des efforts pour être au maximum en jeu et il faut s'occuper moins du vagin il faut surtout plus du jeu dans les aumônes dans les aumônes dans les aumônes là où il y a les cailloux dans les montagnes ou dans les grottes ici dans la grotte j'aurai les forces et les bénédictions que l'ange de la mort a refusé d'administrer à ces génies qui ont mal fini la réunion et qui ont fait que aujourd'hui nous remarquons vraiment ce qui ne nous plait pas dans l'astral et nous profitons pour vous dire de faire des efforts pour que cette période est négative où il y aura vraiment des erreurs très simples qui vont conduire aux accidents alors vous êtes exhortés à rentrer en méditation à rentrer en connexion avec les énergies pèleriques souterraines ceux d'entre vous qui ont les moyens pour une bonne période pour aller dans la grande pyramide de Tissier et je vais aller en plénage dans la grande pyramide de Tissier la dernière fois que je suis allé là-bas j'ai senti à quel point nos ancêtres ont fait du bon travail et ça c'est magnifique c'est magnifique extraordinaire donc je crois que il faut vraiment être plus que prudent dans cette phase astrale où les capricornes sont soumis aux accidents cela ne veut pas dire que si vous êtes scorpion ou bélier ou quoi que ce soit vous devez être imprudent soyez hautement prudent il est très important d'être prudent j'espère que vous connaissez cette plante je vous avais déjà expliqué très magnifique pour préparer le plexus soleil et la communication cosmo-tellerique ça rentre dans le dimanche donc soyez prudent comme je vous disais et vous allez voir que au sommet de la lumière se trouve le principe de la graine se trouve le principe alors chers capricornes j'espère que l'information est passée soyez prudent les gnomes et les farfadés vous disent bonjour vous